de l'état qui se croyait invincible et Assimi Goïta Assimi Goïta que vous voyez là le mouvement politique populaire malien le mouvement civil malien va le dégager Assimi Goïta que vous voyez là il a trois destinations première destination la prison ça c'est une destination chanceuse deuxième destination il risque de se faire tuer donc la tombe troisième destination l'exil Assimi Goïta ne peut pas être président ne peut pas être le futur président de la République du Mali Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina, erreur faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké, vous êtes 1246 personnes, mes amis allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé, on est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines allez sous la vidéo appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins si vous êtes connecté n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau protégez-nous pour que nous concluions en beauté je dis et je répète en ce 14 août 2021 Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali il ne le sera pas s'il persiste à vouloir l'être sa place se trouve dans les trois lieux suivants premier, la prison deuxième, le cimetière troisième, l'exil parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage si Assimi Goïta se pique comme je le vois je le vois de plus en plus gonflé il est en train de mousser comme le chapioca chaque jour il se barde il s'habille comme si lui il avait été président depuis 35 ans Assimi Goïta Assimi Goïta doit faire très attention il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique et il a intérêt à faire le moins de gaffe possible parce que même si je ne vois pas le nombre de connecter d'ailleurs Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers et que ceux qui ont finalement récupéré le point de la transition ont chassé Zida ils l'ont tous chassé et ils veulent s'attendre jusqu'aujourd'hui je pense qu'elle doit être tombée dans la manipulation des terroristes alors moi j'ai vu les pistes de parole publiques du colonel Goïta voilà il n'a pas le niveau de la politique c'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège c'est ce qu'on me dit mais il n'a pas de culture politique je ne vois pas le nombre de connecter j'ai regardé ça sur le téléphone c'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la république il aille apprendre, qu'il retourne à l'école il a tous les oreilles sont tombées ils n'ont plus de visibilité c'est un officier, c'est un officier supérieur mais il n'a pas le temps de se préparer à la politique quand il s'exprime si le discours n'est pas écrit il massacre la langue officielle du Mali il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui Asimi Goïta Asimi Goïta est un colonel dans l'armée malienne il y a des gens qui sont plus gradés que lui Asimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir il était commandant des forces spéciales maliennes conséquence il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major pour menacer toutes les autres unités mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime d'Ibrahim Boubaka Keïta c'est le peuple malien c'est le RPP5 etc le M5 tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'un an au Mali ce sont ceux qui ont fait tomber Ibrahim Boubaka Keïta mais Asimi Goïta est sorti quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubaka Keïta ne pouvait pas tenir il s'est retourné contre Ibrahim Boubaka Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple mais dans le but de récupérer lui le pouvoir comme le Mali est en guerre et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubaka Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Asimi Goïta commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali prenne la tête du Mali ce n'est pas Asimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubaka Keïta non c'est le peuple malien je ne vois pas les commentaires Asimi Goïta lui il a surfé sur la vague d'ailleurs au départ de la crise Asimi Goïta comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubaka Keïta de réprimer la population l'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien bonjour des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'un an ils ont été tués par la gendarmerie par l'armée par des forces spéciales mais quand Asimi Goïta et ses camarades notamment son régiment les forces spéciales se sont rendus compte que Ibeka devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé ils se sont retournés contre Ibeka et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali alors je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie qu'est-ce que c'est que la félonie la félonie c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'ocployer des mérites qu'est-ce que c'est qu'un félon c'est quelqu'un qui est un opportuniste c'est-à-dire que il n'a pas mené un combat mais il regarde il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef les colonels félons c'est leur spécialité d'abord ils sont là ils guettent leurs généraux comment doubler les généraux comment passer avant les généraux parce qu'ils sont pressés d'être généraux d'ailleurs Assimi Goïta qui est là je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général Yakouba Isaac Zida avait commencé la transition au Burkinabé il était lieutenant-colonel avant la fin il était déjà général il était général avant la fin il n'a même pas eu l'odestie de quelqu'un comme Kadhafi il est resté colonel toute sa vie et c'est eux qui veulent nous donner des léchants aujourd'hui au Niger même de l'ancien président du Burkina Blaise Kompahoré il n'a jamais changé son grade de capitaine il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine il n'est pas devenu général mais dès que Yakouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir il s'est donné le grade de général et Asimi Goïta qui est là sa manière d'aimer les décorations et les médailles sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là si on s'amuse en moins de 8 mois il sera même maréchal il est habité par la décorite la gradite il est habité par la maladie de l'apparat c'est un apparatique militaire il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment comme s'il avait été élu tu n'as pas été élu les gens ils sont en train de gérer une situation d'urgence ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'état parce que le pays est en guerre et que bon finalement il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là et toi tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali regardez bien les images d'Asimi Goïta le jour de son de son installation officielle de sa prestation de serment il se comporte comme s'il était un président élu il n'a pas été élu il n'a pas été élu et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida il se comportait comme un président élu donc ce sont des félons c'est vrai que ce sont des gens qui en réalité ne sont pas en phase avec le peuple ils observent le peuple ils ont des problèmes personnels à résoudre besoin de grandeur besoin de gloire besoin de pouvoir et quand le peuple lutte, 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 lutte et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber ils font basculer leur unité celle qui leur obéit cette unité menace toutes les autres unités de l'armée intimide tout le monde cette unité se présente comme aimant le peuple embrasse le peuple et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution parce que quand les gens se battent contre une dictature ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer et bien les colonels félons les opportunistes fiers que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête alors bonjour et bonsoir ça dépend de votre position respective où vous vous trouvez hier soir j'ai reçu une vidéo de notre maman que je salue ici salut ma grand sère Chantal depuis ta position j'ai reçu une vidéo de notre maman j'en ai dit que je salue ici d'ailleurs et j'ai commencé à attraper ma tête pas parce que je n'ai pas aimé la vidéo non j'ai bien aimé mais j'ai dit que peut-être ma mère bien aimée j'en ai dit qui est aux Etats-Unis n'a pas compris la stratégie et donc c'est ce que m'amène aujourd'hui à faire encore la répétition et à mieux expliquer la situation et c'est pourquoi j'ai mis urgent toutes les stratégies de mobilisation des putschis et le mensonge des sorosistes sur l'intervention militaire n'a rien à voir avec une déclaration de guerre et je vais venir analyser ça avec vous parce que j'ai entendu certains opposants ivoiriens tels que le PPA de Merde de Laurent Gbagbo dit à travers les vidéos de Franklin qui regarde répétées par Souley de Paris que le président de la république son excellence Alassane Ouattara aurait déclenché ou déclaré la guerre au Niger mais chers frères et sœurs qui est mieux placé pour nous expliquer l'intervention militaire de la CDAO au Niger si ce n'est que Guillaume Soro je vous ai dit faites des recherches quand vous avez en face des menteurs des manipulateurs de Guillaume Soro et sa bande dont leurs vidéos sont reprises par certains opposants suite à des débats que nous organisons sur NCI cela devient dangereux et je pense que ma mère elle est tombée sur ce genre d'intervention de l'opposition et c'est des soroïstes qui ont mis des convictions dans l'esprit de certains ivoiriens j'ai entendu ma mère dire le président Alassane Ouattara est un homme de paix c'est un homme de dialogue comme Moufoué pourquoi ne prévise-t-il pas le dialogue alors ma mère je vais venir t'expliquer tout 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 le président Ouattara comme vous le dites ma mère est un homme de dialogue est un homme de paix mais il s'agit de la CDAO et ceux qui ont initié cette communication nausiabonde mensongère qui sont des soroïstes nous allons prendre les propos de Guillaume Soro aujourd'hui sur l'intervention militaire de la CDAO est-ce une déclaration de guerre selon Soro Guillaume et qu'est-ce qu'il veut dire une déclaration de guerre c'est très important et c'est pourquoi j'aimerais ici saluer Johnny Pacheco depuis sa position je lui dis merci merci d'avoir abordé le thème de 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 Chobel Kokala Maïga qui n'a rien compris de l'esprit ou fétis je salue ici Alassane Gondo depuis le Burkina Faso qui réside aux Etats-Unis donc qui a fait une belle vidéo d'analyse sur le Poutis je salue ici mon frère et ami Zasso qui est sur le front depuis belle l'urée Johnny et le commandant 5 étoiles de la Guinée sans oublier Iba Bokoum et Iba Bokoum et tous ses amis donc je vous salue nous avons pris l'initiative c'est quoi c'est à dire de créer une plateforme entre les activistes ivoiriens tels que Johnny Ladis Zasso et puis le général 5 étoiles Alassane Gondobo et puis Iba Bokoum avec elle on va faner si ils le veulent donc on veut créer cette plateforme pour désintoxiquer le mensonge des Poutis en Afrique de l'Ouest donc voilà un peu pour mon introduction et je salue les femmes du RHDP qui sont au front les Nazata la Rachel Krasso Solen Seri qui est en vacances en ce moment au pays donc bref pour mon introduction je salue toutes les femmes activistes Anne Akpez Kimia tout le monde je salue tout le monde et sans oublier l'honorable docteur Aboulaye Meite pour la victoire du 2 septembre dans le Ourodou au conseil régional du Ourodou donc je salue ces docteurs alors chers frères et soeurs je vous donne l'information Facebook a essayé de restreindre un peu notre page suite aux dénonciations que nous sommes en train de faire et nos militants aussi on a fait pareil pour Soule de Paris qui était à 250 personnes connectées Franklin Niamsi 300 connectées c'est bien s'ils nous signalent qu'on réduit notre audience vous devez faire autant donc aujourd'hui vous venez de voir que nous avons dépassé leur audience d'hier tout ça c'est suite à la dénonciation et l'incongruité de Guillaume Soro et la contradiction de Guillaume Soro et les mensonges des soroïstes alors après la tentative de coup d'état au Niger qui n'est pas encore consommée je vous pose la question qui a été le premier à intoxiquer sur les réseaux sociaux premier Franklin Niamsi relayé par Soule et KGB Nina Laguette et autres et certains journalistes de l'opposition osent aller faire le relais des mensonges de Franklin Niamsi sur les réseaux sociaux nous allons commencer d'abord sur la mobilisation vous savez qu'après chaque coup d'état ceux qui font la mobilisation pour soutenir les jeunes militaires alors ce sont les opposants je répète ce qui se passe au Niger et ce qui a eu lieu au Burkina Faso et au Mali ce sont les opposants au régime déchu qui mobilise la soi-disant population pour soutenir qui ? les Poutis ça a été fait en Côte d'Ivoire et je vais vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire lorsque M. Gueye Robert a été renversé en Côte d'Ivoire nous avons vu l'opposition le RDR et le FPI mobiliser des Ivoiriens pour soutenir le coup d'état contre M. Henri Conan Bédier parce que Bédier avait fait appel à la population en ce moment nous étions entre 22 et 25 millions d'habitants et donc peur que la population ne sorte et que le coup d'état échoue qu'est-ce qui a été fait Laurent Gbagbo est allé voir les F6 pour mobiliser les Ivoiriens et a soutenu le coup d'état de Gueye Robert et donc ce qui se passe aujourd'hui au Niger ça a été fait chez nous et donc quand on me dit oui le peuple nigérien soutient M. Abdurhaman Tiani c'est à Chifo le peuple nigérien est en majorité près de 25 à 27 millions d'habitants et c'est pas 27 millions d'habitants que nous avons retrouvé dans un stade il n'y avait que 30 000 personnes alors que Charles Bleu Goudet en a mobilisé plus que ça on va arriver à là et dans le recrutement que Souley est en train de nous montrer qu'on recrute des gens dans l'armée etc mais Bleu Goudet a fait ça à l'état major on va venir sur ça que ce sont les propagandistes qui mènent ces gens d'événements pour pouvoir tromper le peuple et donc il n'y a pas de population qui soutient ces potices et je reste ferme et convaincu sur ça alors on va partir d'abord sur la mobilisation et l'intervention militaire de la CDAO au Niger mais bien avant je vous invite à écouter le président de la république où est-ce qu'il fait une déclaration de guerre au Niger alors on écoute le président Ouattara et après maintenant nous allons commencer la vraie vidéo en quelques minutes déjà on écoute le président de la république écoutons le président de la république lors de son intervention nous avons demandé que le président Basoum soit libéré immédiatement et sans condition troisièmement nous avons demandé que le président Basoum soit réinstallé dans ses fonctions le président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confié par le peuple nigérien les chefs d'état de la CDAO bien sûr une fois que ces conditions seront remplies les chefs d'état de la CDAO demanderont au président Basoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie nous avons réaffirmé aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Basoum à son épouse au même de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui les poutchistes seront sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger c'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'état s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien frère et nous tenons à le souligner la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'amener un jury et de vous faire boire ok on va venir maintenant après sur le contingent militaire ivoirien qui serait déplacé là-bas on va venir sur ça lorsque le nombre va augmenter allons-y maintenant pour le premier point on nous fait croire que le peuple soutient la geste militaire c'est achi faux et je mets qui compte au défi je vous ai dit allez-y regarder est-ce que quand j'ai fini une vidéo il y a un pro-soro ou un pro-babo pour venir me contredire il n'y en a pas et après le coup d'état qui a été les premiers à soutenir le coup d'état ce sont les pro-soro qui ont multiplié des vidéos en voulant tronquer ou tromper certaines personnes alors on va aller pour les premiers éléments je vous ai dit que derrière un coup d'état les mobilisations qui se font ce n'est pas l'agent militaire mais il y a l'opposition qui mobilise des gens des égarés pour pouvoir soutenir le coup d'état avant de venir sur la déclaration des guerres nous allons parler maintenant de la mobilisation on va aller en Côte d'Ivoire parce que les Nigériens sont nouveaux dans cette affaire les Madiens les Burkinabés sont nouveaux dans cette affaire on va aller en Côte d'Ivoire alors ici Dumiya Major nous explique comment est-ce que la mobilisation a été organisée pour soutenir M. Gueye Robert après le coup d'état du 24 décembre 2000 ou 1999 alors je vous invite à écouter Dumiya Major comment s'est fait la mobilisation pour soutenir des putistes et c'est ça qu'on prend pour tromper les gens en disant que le peuple soutient non le peuple ne soutient rien il y a des gens qui sont dans l'opposition qui mobilisent parce qu'eux n'aiment pas le pouvoir qui a été déchu qui mobilisent quelques milliers de personnes pour soutenir la jeune qui est en place et c'est comme ça ça s'est passé en Côte d'Ivoire au Mali au Burkina Faso et partout alors le maître l'homme des preuves l'homme de la barre vous envoie à écouter comment est-ce que les gens les opposants ont mobilisé certains Ivoiriens à soutenir le coup d'état de Guéry-Robin face à monsieur Henri Conant Bédé qui avait appelé la population à sortir et à se braquer contre les putistes et donc quand cette mobilisation elle a eu lieu ce qui a fait qu'Henri Conant Bédé a eu peur et il a pris la poudre parce qu'en fait il est parti donc arrêtez de nous raconter des balivelles bande de merde de soroïs alors maman j'en indique premier élément C-U-T-P-001 on écoute ici Dumiya Major avant d'aller au Niger mieux et je vais vous le dire pour les jeunes à l'époque nous étions à la Fessy on se réunit donc avec Damanan Picasso qui est un membre du FPI chez lui à Yopougon à la rue à la rue des princes c'est une rue qui est perpendiculaire n'est-ce pas à la rue princesse et qui passe juste devant le complexe sportif de Yopougon qui est devenu complexe Jesse Jackson avec le FPI qui dirigeait à l'époque la jeunesse du FPI et tout qui a l'accord donc de la direction du FPI pour que la Fessy et le FPI organisent un meeting de soutien au coup d'état de Gaye Robert parce que Bédier appelant la population à faire barrage il fallait que des organisations et des partis politiques appellent aussi rapidement la population à marquer son adhésion à ce coup d'état pour que ce soit consommé et donc le FPI va organiser ce meeting du complexe sportif de Yopougon qui est devenu après le complexe pour ceux qui ne savent pas qui sont plus jeunes à l'époque on appelait ça le complexe sportif de Yopougon alors donc comment on s'est réunis avec le FPI pour appeler les différents partis politiques à venir à ce meeting là où on met le président Obasanjo en garde parce qu'Obasanjo avait voulu venir rétablir ce qu'il appelle la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire donc on met Obasanjo en garde pour dire que si l'armée nigérienne arrive l'armée nigérienne marchera sur le corps des Ivoiriens donc on met les gens dans la rue le FPI pour créer un soutien populaire à ce coup d'état là qui donne l'illusion qui donne une sorte d'onction populaire au coup d'état voilà comment on normalise le coup d'état contre le budget avec la population et on appuie ça par des meetings des partis politiques et le FPI est donc à la tête de l'organisation de ces meetings là alors au Niger c'est pareil personne ne soutient ces Poutis puisque eux-mêmes les Poutis ont déjà expliqué au mois de janvier comment est-ce que Bazoum avait unifié l'armée et les avait équipés en armement et aujourd'hui l'armée est en train de monter en puissance donc ceux qui mobilisent au Niger ce sont des partis politiques qui sont opposés à monsieur Bazoum donc ce n'est pas un soutien de la population au Poutis non ce sont des opposants qui sont cachés derrière comme de la manière qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire j'ai dit vous avez affaire aux maîtres de la communication vous laisseront il y a mal avec vous mais il y a maté Soro tout à l'heure il y a le magie et donc voilà comment le FPI se précipite à mobiliser les étudiants sortis dans les rues et soutenir le coup d'état et vous allez voir qu'effectivement les gens sont sortis et ils ont soutenu Géhi comme de la manière on voit au Niger Ado merci beaucoup merci mon président oui je sais pourquoi je te soutiens parce que tu es un homme qui est dans la vérité on s'en va vers eux les Soroïdes il y a vous maté aujourd'hui vous avez vu que vous n'atteignez plus 1000 personnes non c'est-à-dire que si il est à 1000 ou 1200 il y a au moins loin de vous comme ça vos communications il y a m'asseoir dessus puis il y a manger et effectivement les populations sont sorties pour soutenir le coup d'état et il y a eu même des meetings comme de la manière que nous voyons aujourd'hui au Niger regardez qu'est-ce qui s'est passé après regardez je m'appelle je m'appelle je remercie je remercie le militaire vraiment ils vont libérer ils vont couper la chaîne ils vont libérer le peuple je remercie la force de l'ordre de l'armée il va dire vous-même la presse d'avoir aidé la part d'Ivoire à être libre de tout engagement et enfin qu'on puisse avoir les élections libres transparentes prendre chance à tous les familles et merci à l'armée à son chef là tout d'un soir je suis d'accord parce que c'est le moment que Dieu a choisi Dieu a choisi l'an dernier il a changé et nous sommes là pour changer ce que je demande c'est que c'est la liberté qui est arrivé et que Dieu avait demandé que nous soyons l'an dernier c'est résumé ce qui se passe actuellement ce qui se passe actuellement je suis très contente d'avoir choisi M. Gueye vraiment c'est un général qui est vraiment très content je suis content continue si ça réussit je suis content je suis très content je suis très content pourquoi pourquoi parce que mon papa je suis au village cette année ils ont fait un culot et en fait à 150 je ne suis pas vraiment contente il est là de plus c'est plus folle donc vraiment je suis très content de l'avoir choisi un culot nous sommes à joie c'est un colère nous sommes à joie on a pas encore manger à cause de la joie on est fatigués Nous sommes tous contents, nous sommes tous contents, nous sommes en joie. On a eu la force, on a eu la force. Maintenant, on voit que c'est qu'un mot de terrain, il a mis des peins, il a mis des joies. C'est l'homme. Et nous, les premiers pratiquants, on ne veut plus de l'huile et puis bon, on veut... Non, on est plein dans notre pays. J'ai dit, mon japon militaire, il ne va rien. Partout, on n'a plus qu'on a marqué le conflit qui se passe là. Les militaires tirent sur la population civile, mais ici, tout s'est passé parce que moi. Nous disons beaucoup, merci. Merci aux militaires. Alors, et qu'est-ce qui va se passer après? Comme de la manière que vous voyez encore d'Ivoire, ce qui se passe au Niger, cela ne doit pas vous étonner. Et qu'est-ce que ces partis politiques vont faire? Ils vont organiser encore mieux des meetings, des sit-ings en allant dans les stades, comme nous l'avons vu au Niger. Qu'il y a eu 30 000 personnes qui se sont mobilisées pour soutenir Abu Draman Tiani. C'est faux! Ce sont les partis politiques qui sont cachés derrière. Elle l'a dit. J'ai dit, NCI va reprendre ça aujourd'hui. Je connais les gens de NCI, ils vont reprendre. Parce qu'ils sont beaucoup ici. Non, ils sont beaucoup sur mes directs. Et donc, avant d'arriver sur la déclaration du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Dumiya Bajon, maintenant, va nous expliquer la stratégie. Comme la population est sortie, maintenant, il faut organiser des meetings, des sit-ings pour soutenir le putsch, pour montrer au général Robert Gueye que nous sommes avec lui. Même si après, Laurent Babot a fait assassiner Gueye Robert, ce criminel de Babot, ce voyou de Babot, ce bandit de Babot, qui a pissé sa tête ici et a manipulé le général après. Et ils ont géré cette transition. Ils ont tué le général Robert Gueye. Alors, nous allons venir au troisième élément de cette mobilisation. Il faut organiser des sit-ings, des meetings, dans des stades, pour pouvoir soutenir le général Robert Gueye. Et c'est ce qui se passe au Niger. Cela n'est pas nouveau. Mais qui organise ces meetings et ces sit-ings ? Est-ce que c'est la population qui a eu l'amour pour ce coup d'État ? Est-ce que c'est la population qui a eu l'amour pour Abdraman Thiali ? Parce que je vous informe que le peuple nigérien, la population nigérien, le Niger est peuplé à près des 25 à 27 millions d'habitants. Mais comment se fait-il que c'est 30 000 personnes qui se retrouvent dans un stade et qu'on veut nous faire croire que c'est la population, même pas 2% de la population qui se retrouvent où, dans un stade. Il faut comprendre que c'est la manipulation de l'opposition ou ceux qui étaient opposés au général, au président Mohamed Pazou. J'ai dit, vous avez affaire au roi de la communication. C'est moi votre maître, vous les soroïstes. C'est moi votre patron. Et je vais vous démontrer ça. Alors, nous allons écouter le troisième élément de Dumbia Major, comment se passe la mobilisation. On écoute cette vidéo rapidement. Bago Lora a dit, parce qu'il réclamait plus de postes. Je me souviens ce jour, j'étais allé avec Thierry Légré, rencontrer le général Doué-Pé à son âme, pour l'organisation du meeting de soutien au coup d'État, qu'on devait faire en plus de celui de Mio Pougon, on devait en faire un autre au stade Félix-sur-Foy-Boigny. Donc, avec la PC, tout a été goupillé, Thierry Légré et autres. Donc, on devait organiser ça. Et d'ailleurs, Guillaume aussi était intéressé. Il avait à l'époque une organisation qui était revenue de France, avec une organisation qu'il appelait le FIEF, le Front des étudiants francophones ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, il était intéressé par ça et ça commençait à créer une crise, parce que nous, on voulait organiser le meeting de soutien, le giga meeting de soutien. Guillaume était intéressé. Donc, on s'est réunis avec Charles Bleu Goudet. On a dit, bon, écoutez, Guillaume, ça va, il faut laisser organiser ça avec les autres. Donc, nous, on laisse, parce que nous, on a déjà organisé le meeting de Yopougon. On laisse. Donc, avec Thierry Légré-Haute, on allait voir Doué, il devait nous donner l'orchestre de la ville d'Abidjan. Je crois qu'ils ont la fanfare de la ville d'Abidjan pour les baffes et tout ça. Donc, on a laissé Guillaume organiser. Et donc, quand, historiquement, vous voyez Guillaume et les mutins, on appelait ça le meeting des mutins, au stade Félix-Souffo-Bouani, voilà comment ça s'est organisé. C'est nous qui avons laissé ce meeting-là se faire, parce qu'initialement, c'est nous qui devions organiser ce meeting de soutien qu'on n'a pas, finalement, on a laissé Guillaume et aux autres d'organiser. Voilà, donc là où Guillaume dit qu'avec ce coup d'État, c'est la dictature des Bédiers qui vient s'arrêter et autres. Donc, voilà, historiquement, je vous situe pour les jeunes, voilà un peu, un peu d'histoire. Et mieux, Baboulo. Alors, vous les soroïstes, vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Et c'est effectivement la même stratégie. Ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Et mieux, votre patron y était. Votre patron qui demande aujourd'hui que le président Alassane Ouattara va aller déclarer la guerre au Niger. Mais c'est votre patron, Soro Gio, qui, à travers le FPI de Laurent Babou de Merde, avec les Doumias Majors et autres, qui ont fait la mobilisation pour soutenir le coup d'Égayé. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire au Niger. Donc, cela ne doit pas nous étonner. Quand je vois un ignorant, comme celui de Paris, un militaire gros grain, un chômeur patenté, sortir raconter des balivines, soi-disant que le peuple nigérien ne soutient pas ce coup d'État. Mais sur l'État, il dit quoi ? Tu ne connais rien. Et tu vas voir ton patron, Soro Kibafori, Guillaume, dit des insanités contre Henri Conan Bédier. Alors, on va regarder ici. Après que le FPI ait mobilisé ses jeunes pour aller soutenir le coup d'État en organisant des meetings, d'abord, vous allez regarder Charles Bleu Goudé, Bleu Goudé d'abord, avant d'arriver à Soro Guillaume. Voilà. On écoute ici, Bleu Goudé, ici, lorsqu'ils ont organisé ses mobilisations, comme nous le voyons au Niger. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FPI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FPI jubile. Donc, c'est la FPI que Laurent Babo a utilisé pour mobiliser les gens pour soutenir le coup d'État. Et donc, quand les Soroïs sont au Niger, ils disent le contraire. Nous, ça ne nous étonne pas. On va écouter ici Guillaume Kibafori Soro avant de revenir sur la déclaration des guerres, qui veulent mentir sur le président Ouattara. Ça, je ne sais pas. Soro Giaume va vous mater tout à l'heure. Il y a aussi un Soro-tologue. Alors, on écoute ici Soro Kibafori Giaume. C'est très important. Donc, nous ne sommes pas étonnés lorsqu'on voit des mobilisations dans des stades pour aller soutenir Bazu. Mais nous, on a vécu le cas. Les gars, on a vécu la même chose. Voilà, c'est ici. C'est la même stratégie. Et qui organise ça ? Ce sont des opposants, ce n'est pas le peuple. Et c'est ce que nous voyons ici au Niger. C'est la même chose. C'est dans ce stade bondé de Niamey que se sont rassemblés ce dimanche les partisans du coup d'État au Niger. Près de 30 000 personnes. 30 000 personnes. Une délégation des militaires au pouvoir. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour mobiliser la population. C'est tout. Cette démonstration de force survient le jour de l'expiration. de l'ultimatum fixé par la CDAO pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention armée. Mais les militaires au pouvoir n'ont montré aucune volonté de céder la place. À l'endroit de la CDAO, qui dit de nous donner un ultimatum, de donner un ultimatum pour que les autorités puissent risquer. Nous disons à la CDAO, elle est trop impérée. Où est la CDAO ? Au moment où on tue le peuple nigérien. Où est la CDAO ? Au moment où on tue le peuple nigérien. Au moment où on tue le peuple nigérien. Au moment où on tue le peuple nigérien. Alors que le Niger a fermé son espace aérien, les contours de la possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'état-major de la CDAO. Mais cette opération ne fait pas l'unanimité auprès de plusieurs pays comme l'Algérie, le Tchad ou le Bénin. Alors ça, le Tchad et l'Algérie ne sont pas signataires ou ne font pas partie de la CDAO. Voilà, donc ça c'était un truc. Et le Bénin est d'accord pour l'intervention militaire. Donc bref, ces mobilisations que vous venez de voir sont organisées par des partis politiques. Alors on va partir maintenant sur la déclaration de guerre. La Côte d'Ivoire déclare la guerre au peu frais Niger. Les gars, c'est ça qui a tiré beaucoup mon attention avec nos mamans. Vous êtes 2000 personnes en moins de 15 à 20 minutes. Ceux qui ne peuvent pas avoir aujourd'hui 2000 personnes. Les gars, la déclaration des guerres. Ah, le mot est fort. Maman, j'en ai dit, prends ton tabouret, ton chingon, écoute ton fils. Je vais te faire une démonstration magistrale de la vraie communication des enfants du président Alassane Ouattara. Certaines disent que le président Alassane Ouattara est un oufouétiste alors que oufouet a toujours privilégié le dialogue entre les pays frères et membres. Oui, ça c'est vrai. Mais dans ce contexte-là, dans ce cas de ce qui se passe en ce moment au Niger, c'est une décision de la CDAO. Une décision de la CDAO. Et Guillaume Soron va nous expliquer comment est-ce que on peut faire une intervention militaire dans l'espace de la CDAO sans que Tchernet soit déclaré comme une histoire de guerre. D'abord, nous allons écouter notre papa, le président de la République et on revient sur Guillaume Soron. On écoute le président Alassane Ouattara. Écoutez le président. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des poutchistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Oui, oui. Je tiens à le souligner. Alors, donc, je demande personnellement, les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux poutchistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agent et les poutchistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constats, de manque de volonté de la part des poutchistes de rendre le pouvoir au président démocratique n'est pas élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu, a pris toutes les dispositions financières pour l'opération si elle doit durer trois mois. C'est bon ! On dit que le président Ouattara aurait déclaré la guerre. Mais c'est un mensonge de l'opposition ivoirienne. C'est un gros mensonge. Mais avant de comprendre le déploiement des militaires pour les déventions, qui aura lieu au Niger, savez-vous que tous les pays signataires de l'espace de la CEDEAO en cas de conflit ou en cas de réunion, s'il y a une décision qui soit prise conformément aux règles et aux tests de la CEDEAO, tous ceux qui n'y prennent pas doivent donner leur avis, doivent accepter la décision en majorité parce que c'est comme une constitution. Deuxièmement, déclaration de guerre. Que veut dire déclaration de guerre ? Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir. Monsieur le Président, votre fils, le petit Laguie-Sherif, vient laver votre nez parce que vous n'avez pas fait de déclaration de guerre. Allons-y dans la Constitution ivoirienne. Que dit la Constitution ivoirienne à son article 104 ? La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que le Président Ouattara n'a même pas le droit même de faire une déclaration de guerre. Elle a dit, ouais, là a dit, là a dit, là a dit, le fils d'ado, le fils d'ado. Je viens de déconstruire votre Franklin Niamsi, un professeur malhonnête qui passe son temps a été lèche-vote de qui ? De M. Asimi Goïta qui avait prédit sa mort qui était l'exil, la prison et la mort. Maman si on sort une déclaration de guerre, j'arrête de faire vidéo. Et le Président Ouattara n'a même pas le droit. Selon qui, l'article 104 de la Constitution ivoirienne, le Président Ouattara n'a pas le droit. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement en cas de désaccord entre les deux chambres. La décision appartient à l'Assemblée nationale. Elle a dit, pourquoi tu es intelligent ? Pourquoi tu es si fort ? Et dans le cas des déployements des troupes militaires qui n'ont rien à voir avec la déclaration de guerre, mais votre patron Soro a déjà parlé de ça. Vous ne pouvez pas venir me tromper jamais de la vie. Je ne suis pas un illettré. Soro ne t'a pas me tromper. Franklin Yancy est appelé au départ, je suis le bien au départ. Concernant le déployement des militaires pour aller faire une opération militaire selon la CDAO, Soro Guillaume va venir vous déconstruire. Mais c'est vous là qui pouvez mentir aux gens. Et je ne sais pas, certains malhonnêtes sont tombés dedans. Certains opposants ont avalé le mensonge de Franklin Yancy qui passe son temps à se contredire. Un escoule comme Franklin Yancy qui a passé tout son temps à se contredire. Alors, on va écouter Guillaume Soro concernant le déployement des forces militaires qui appartiennent au président de la République et non la déclaration de guerre. Alassane Ouattara n'a même pas le droit de le dire et c'est pourquoi sa conférence qu'il est venu faire. Il n'a jamais déclaré la guerre à qui que ce soit. Alors, vous les Soroïs, vous avez affaire à vos maîtres. Prenez tabouret. C'est Johnny qui donne à vous. C'est Zassou qui donne à vous. Jamais de la vie Alassane Ouattara n'a le droit de faire une déclaration de guerre. Elle appartient à l'Assemblée nationale selon la constitution de l'ivoirienne à son article 134. 104, pardon. J'ai mis qui compte au défi de venir me contredire sur ça. Vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi vous avez peur de moi ? Pourquoi vous voulez m'éteindre ? Monsieur le Président, votre fils est là. Nous ne pourrons manipuler le peuple tant qu'elle a dit Sérif Sérif Sérif. Là, jamais de la vie. Mettez le cœur pour le fils d'Alassane Ouattara sinon je coupe la vidéo. Mettez le cœur. Faites monter la sauce. Je dis les Soroïs vous allez à faire à moi. Je dis vous et moi on ne touche pas à Alassane Ouattara. Et donc les Soroïs sont mis dans la tête des gens et certains intellectuels malhonnêtes et certains opposants malhonnêtes que le Président Ouattara a déclenché la guerre contre le Mali. Il confond le déploiement des forces militaires. Ivoiriens qui participent à une mission de la CDAO et qui n'a rien à voir avec une déclaration de guerre. C'est deux choses qui ne sont pas conformes. Et alors on écoute Guillaume Soro ici. Chers frères et soeurs. Écoutez ce que Guillaume dit. C'est très important. En ce qui concerne le cas du déploiement de forces militaires de la Côte d'Ivoire, ça relève donc du Président de la République. Le Président de la République suit attentivement ces questions-là. vous vous souviendrez que quand il y avait des difficultés au Mali, le Président de la République de façon spontanée a accepté d'envoyer des troupes au Mali. donc s'il y a un cadre approprié où les chefs d'État de la sous-région s'enseignent ou du continent, je n'en sais rien, et qu'il faille que la Côte d'Ivoire contribue dans la solidarité, je ne pense pas que le Président Guattara soit quelqu'un à renoncer à être solidaire avec ses pairs. Alors, c'est moi j'ai fait ça, j'ai voulu manger, j'ai dit j'ai voulu manger, vous, j'ai voulu mettre sur l'eau. En cas de déploiement des forces des troupes militaires pour une mission de la CEDEAO, le Président Guattara doit se souviendre par rapport à ce que la CEDEAO a décidé. C'est ce que Guillaume Sorou est en train de dire ici. Ce n'est pas vos patrons qui parlent ici. Franklin Niamsi, ouvre ta gueule, viens me dire le contraire. Sous-le-de-Paris, ouvre ton anus et certains opposants du PPACI. Sorou Guillaume le dit ici. Concernant la mission de la CEDEAO qui a été décidée à l'unanimité, il ne pense pas que le Président Guattara puisse se refuser. Écoutez encore, c'est très important. Viens vous déconcer. En ce qui concerne le cas du déploiement de forces militaires de la Côte d'Ivoire, ça relève donc du Président de la République et le Président de la République suit attentivement ces questions-là. Vous vous souviendrez que quand il y avait des difficultés au Mali, le Président de la République de façon spontanée a accepté d'envoyer des troupes au Mali. Donc, s'il y a un cadre approprié où les chefs d'État de la sous-région s'enseignent ou du continent, je n'en sais rien, et qu'il faille que la Côte d'Ivoire contribue dans la solidarité, je ne pense pas que le Président Guattara soit quelqu'un à renoncer à être solidaire avec ses pairs. En ce qui concerne le cas du déploiement de forces militaires de la Côte d'Ivoire, ça relève donc du Président de la République et le Président de la République suit attentivement ces questions-là. Vous vous souviendrez que quand il y avait des difficultés au Mali, le Président de la République de façon spontanée a accepté d'envoyer des troupes au Mali. Alors, donc, l'article 104 de la Constitution ne permet pas à la Sanguattara de faire une déclaration de guerre sur le Parlement. Mais, en cas de trou dans la sous-région, si on doit envoyer des trous, oui, concernant la mission de la CDAO, le Président peut le faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Soro-Giou. Concernant la guerre, l'intervention militaire, Soro, il va dire quelque chose de très important. Soro-Giou dit que l'intervention militaire de la CDAO n'est pas une déclaration de guerre, c'est une mission. Contrairement aux allégations de Franklin Niamsi. Appelez-moi Franklin Niamsi ici. Appelez-moi ici. C'est moi, c'est son mec. Appelez-moi Franklin Niamsi ici. Appelez-moi Suley ici. Vous avez 2 000 personnes connectées. Presque 3 000. Appelez-moi Franklin Niamsi. J'ai éteint vos communications, vous ne pouvez pas avoir. Concernant la mission d'intervention de la CDAO, Guillaume Soro dit que ce n'est pas pour aller faire une guerre. C'est une mission qui est noble. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Franklin Niamsi qui voulaient mentir aux Ivoiriens, faire croire qu'Alassane Ouattara va faire la guerre au Niger. mais quand il y a eu le cas de la CDAO où des militaires maliens, des militaires, des soldats de d'autres pays étrangers qui devaient venir intervenir concernant la mission de la CDAO en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Guillaume a dit. Vous ne pouvez pas salir à l'instant de la CDAO en Côte d'Ivoire qui devait mener et ce qui va se passer au Niger. Alors, on part pour Guillaume Soro. C'est très intéressant. Alors, les Africains ne sont pas trop réceptifs par rapport à l'usage de la force qui est préconisée par la CDAO. Est-ce qu'aujourd'hui, si les négociations s'enlisent, est-ce que vous allez arriver à cette extrémité ? Alors, je rectifie. Vous ne pouvez pas dire que les Africains ne sont pas d'accord. avec l'usage de la force préconisée par la CDAO. La CDAO, je vous rappelle, ce sont des Africains. Donc, au moins, admettez que peut-être il y a une opinion qui est effrayée quand on évoque l'option militaire. Mais cette opinion me rejoindrait sur cette position si on leur expliquait ce que c'est que l'option militaire. Parce que les gens pensent que l'option militaire c'est la guerre. Mais suppose, les gens pensent que l'option militaire c'est la guerre. Mais Franklin Niamsi, pourquoi tu es si malhonnête ? Pourquoi tu es si malhonnête ? Souley de Paris, pourquoi tu es malhonnête ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh, mon Dieu ! Le président Ouattara, tu n'as pas d'opposants. Tu n'as que des perruqués en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas te rembesser. Guillaume Soro dit pourquoi vous, Franklin Niamsi, certains intellectuels malhonnêtes soroïstes, certains intellectuels malhonnêtes PPSU, comment vous pouvez dire que l'intervention militaire de la CEDEA dans un pays est une déclaration de guerre alors que c'est faux ? Guillaume Soro, la démolition, vous ne pouvez pas attaquer Ouattara. Tant que je suis là, j'ai rien de la vie, vous allez attaquer Ouattara. J'ai rien de la vie, maman j'en ai dit. C'est ça la manipulation de la communication des soroïstes. Et c'est ce qu'ils voulaient mettre en place. Tant que je suis là, jamais ça va passer. Maman j'en ai dit. C'est le sorotologue. Alors, Soro Guillaume dit suite à l'intervention militaire de la CEDEAO, un code d'Ivoire en 2000 n'était pas une guerre. Non, non, non. On retourne encore, vous allez écouter. Je dis à vous manger, vous avez la chance. On reprend encore. On lui pose la question. Revenez. Écoutez encore Soro Guillaume. Alors, les Africains ne sont pas trop réceptifs par rapport à l'usage de la force qui est préconisée par la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, si les négociations s'enlisent, est-ce que vous allez arriver à cette extrémité ? Alors, je rectifie. Vous ne pouvez pas dire que les Africains ne sont pas d'accord avec l'usage de la force préconisée par la CEDEAO. La CEDEAO, je vous rappelle, sont des Africains. Donc, au moins, admettez que peut-être il y a une opinion qui est effrayée quand on évoque l'option militaire. Mais cette opinion me rejoindrait sur cette position si on leur expliquait ce que c'est que l'option militaire. parce que les gens pensent que l'option militaire c'est la guerre. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Si on expliquait l'option militaire dont la CEDEAO veut mener au Niger et contrairement à la déclaration du président Ouattara, il n'est pas une déclaration, il n'est pas une intervention de guerre, il n'est pas la guerre. ils ne vont pas faire la guerre là-bas. Dit par Soro Dion. Ça c'est votre maître Soro qui est en train de parler là. Et l'article 101 et 104 de la constitution dit qu'il n'appartient pas à la CEDEAO de faire une déclaration de guerre à un autre pays. C'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui doit faire la déclaration de guerre à un autre pays. Et il appartient à l'Assemblée Ouattara dans le cadre de la mission de la CEDEAO de donner des troupes. Exemple, comme le Mali. Et ici, Guillaume Soro parle de l'intervention de la CEDEAO en Côte d'Ivoire dans son pays où il y avait des militaires burkinabés, maliens, sénégalais, tchadiniens et sénégalais et nigériens. Guillaume Soro dit que l'option militaire n'est pas une guerre. Et Guillaume Soro continue. Je dis, vous les soloistes, je suis vos terminus. Cette vidéo-là va rester dans la Chive. Cette vidéo-là va rester dans la Chive. D'un moment, j'en ai dit, l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger n'est pas une guerre. Comme le dit Guillaume Soro et ses partisans qui viennent se contredire aujourd'hui parce qu'il faut bien expliquer aux Africains égarés et ignorants que Guillaume Soro veut tromper. Guillaume Soro ne peut pas tromper sur l'option de l'intervention militaire. Alors, on continue. Guillaume Soro dit, oui, Guillaume Soro, explique-nous encore. Peut-être qu'il y a une opinion qui est effrayée quand on évoque l'option militaire. Mais cette opinion me rejoindrait sur cette position si on leur expliquait ce que c'est que l'option militaire. Expliquez-nous. Parce que les gens pensent que l'option militaire c'est la guerre. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas vrai. C'est quoi? L'option militaire peut consister en une opération commando pour sortir un président. Oui, ça. Merci beaucoup, Soro. L'option militaire que nous allons mener au Niger peut faire une opération commando pour enlever le président Bazou en otage. Franklin Niamsi vient. Je lui ai dit vous maté aujourd'hui. Je vais vous maté. Mettez la queue les gars. Partagez. Envoyez ça à mon papa que son fils est là. Lavez son image. Guillaume Soro dit que l'option militaire qui n'est pas une déclaration de guerre qui n'est pas d'abord une guerre qu'on va mener au Niger alors peut être une opération commando où on va aller libérer le président Bazou. Mais comment un malhonnête un escroc comme Franklin Niamsi a perdu le contraire. Comment Souley de Paris tu avais dit le contraire. Souley. On me dit effacez-vous. Viens vous maté. Il a dit qu'il y a un chef. C'est un chef c'est moi la commande ici. Alors on continue. Guillaume Soro on reprend encore un peu c'est trop intéressant. Guillaume Soro est trop intéressant. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti aux gens et j'ai vu des gens du PPACI aller faire le relais de ça qu'on est catinant. Aller faire le relais de ça des députés de PPACI qui n'ont pas honte qui sont les achats mentis aux Africains. On continue. Guillaume Soro vas-y. Quand on évoque l'option militaire mais cette opinion me rejoindrait sur cette position si on leur expliquait ce que c'est que l'option militaire. Expliquez-le. Parce que les gens pensent que l'option militaire c'est la guerre. Ce n'est pas vrai. C'est quoi ? L'option militaire peut consister en une opération commando pour sortir un président. quand on est allé au Panama pour sortir le président on n'a pas été obligé de faire une guerre au Panama. Merci. Comprenez ce que je veux dire ? Quand on est allé chercher Milosevic on n'a pas fait une guerre généralisée partout. Comprenez ? Donc on peut monter une opération ciblée sur M. Babo et sa garde c'est tout. On peut montrer une opération ciblée sur Abdraman Diani et ses d'ont pris Bazoum en otage. Soro Guillaume où est-ce qui est contradictie ? On continue. On peut monter une opération ciblée pour aller prendre les gens qui ont pris Bazoum en otage. Mais c'est Guillaume qui nous explique tout. On continue avec Soro Guillaume. C'est très intéressant. Voilà. Il faut vous cultiver. On y va. insister à une opération commando pour sortir un président. Quand on est allé au Panama pour sortir le président on n'a pas été obligé de faire une guerre au Panama. Oui. Comprenez ce que je veux dire ? Quand on est allé chercher Milosevic on n'a pas fait une guerre généralisée partout. Comprenez ? Donc on peut monter une opération ciblée sur M. Babo et sa garde républicaine. Et ce ne sera pas la guerre généralisée en Côte d'Ivoire. Merci. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc j'ai bien vu que partout où je suis passé quand j'ai expliqué à mes interlocuteurs ce que ce qu'était l'option militaire et la guerre j'ai vu qu'ils ont tout de suite ravisé leur position et nous ont soutenus. Donc ce que je vais expliquer Babo a intérêt à dire au monde entier ah oui si c'est l'option militaire ça veut dire que c'est la guerre non ce n'est pas la guerre une option militaire bien ciblée viendra à Abidjan irait chercher Babo tranquillement chez lui à la maison le mettrait sur un bateau et puis on le sortirait c'est tout voyez ce que je veux dire et la Côte d'Ivoire vivrait tranquillement sans aucun souci et nous avons eu cette expérience en Côte d'Ivoire quand en 2000 Babo s'est retrouvé face à un militaire général de surcroît ancien chef d'état-major chef de l'état il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire merci pourquoi lui qui n'est pas militaire on ferait une guerre pour lui merci beaucoup on a enlevé Gueye en Côte d'Ivoire sans faire de guerre lui qui était général ancien chef d'état-major chef de l'état Babo se donne trop d'importance l'option militaire c'est une opération qui durerait quelques heures on l'enleverait les populations descendraient dans les rues ce serait donc la jubilation l'estase dans les rues et puis c'est terminé une paille sera tournée c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout poutiste du Niger et quand le soroïste et c'est un malhonnête intellectuel vient d'autres choses moi je suis étonné de voir des gens sur cela c'est-à-dire que moi je suis plus intellectuel que vous sur l'air de Paris un gros illettrique c'est un analphabète gros grain il ne connait rien il ne connait pas la politique ivoirienne Franklin Yancy un intellectuel malhonnête un escrow notoire un manipulateur et un venteur et donc les soroïstes qui ont fait autant de vous vous êtes là dans l'oreille de certains africains et certains ivoiriens qui ont été relayés justement dans les oreilles de certaines personnes en faisant quoi qu'Alassane Draman Ouattara voulait déclarer la guerre à un pays frère ou la CDAO veut faire la guerre à un pays frère Guillaume Soro vient de vous déconstruire il suffit d'utiliser son cerveau c'est une communication qui a été mise en place par les soroïstes pour faire croire que le président Ouattara allait faire la guerre alors que si le président Ouattara n'a pas le droit de faire la guerre selon l'article 104 de la constitution ivoirienne et elle n'appartient même pas au président Ouattara de le faire même s'il voulait le faire il ne peut pas parce que la constitution ivoirienne a son article 104 le terdit et la déclaration de guerre contre notre pays frère doit être faite par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et c'est pourquoi dans le discours du président Ouattara vous n'avez jamais entendu une déclaration de guerre il a fait une déclaration pareille comme monsieur chose comme on appelle le gars là le gars le président Benino et donc quand le souleur de Paris vient vous raconter des inepties venant de Franklin Niamsi vous ne devez pas avaler ça maintenant parlons maintenant de la souveraineté de la Cédé oh eh l'a dit non l'a dit non mais dit c'est dangereux ouais provoquez à deux encore si vous provoquez à deux si vous provoquez mon père hé il y a vous sorti des bons ne jouez pas à moi si vous viez on ne touche pas quelqu'un ça l'a sent Ouattara c'est feu rouge vous l'avez fait beaucoup de temps vous l'avez fait assez de vous vous et là mais vous avez touché une ligne rouge c'est tel Ouattara ben quand tu touches Ouattara moi il ne réfléchit pas quand tu touches un dos tu veux le salir je ne réfléchis pas je viens déconstruire ta communication et ce que la souris fait ce n'est pas vidéo constructif ce n'est pas des vidéos constructives ils viennent ils s'assoient ils racontent des paris voilà une vidéo d'analyse basée sur des faits et des éléments pour expliquer l'intervention militaire maintenant on vient sur la souveraineté de la CEDEAO donc Guillaume Soro va nous expliquer la souveraineté de la CEDEAO sur la souveraineté attendez la souveraineté de la CEDEAO Guillaume Soro va vous expliquer tellement vous êtes des analfabètes des sitios on écoute ici monsieur Guillaume Kibafori Soro on écoute Guillaume il se trouve que le débat sur la souveraineté de nos états il faut les pimenter fort vous savez très bien que la souveraineté telle que définie dans les siècles passés n'est pas la même puisque tous les états je ne connais pas d'état qui n'ait sous-traité sa souveraineté d'une manière ou d'une autre par exemple quand on crée la CEDEAO on sous-traite la souveraineté de chaque pays à la CEDEAO voilà il va venir vous expliquer qu'est-ce que c'est la souveraineté de la CEDEAO c'est-à-dire tous les pays membres de la CEDEAO ont leur souveraineté mais selon les signatures que vous signalez là-bas cela engage votre responsabilité dans toutes les décisions qui y sont prises pour la CEDEAO c'est pourquoi le président Ouattara quelque soit ce qu'il va dire ou pas c'est une fois la CEDEAO a décidé mais la signature de la CEDEAO qui est là-bas le contraire a accepté cette décision on écoute la souveraineté c'est très important Diom Soro vas-y c'est très important explique-le la souveraineté il se trouve que le débat sur la souveraineté de nos États vous savez très bien que la souveraineté telle que définie dans le siècle passé n'est pas la même puisque tous les États je ne connais pas d'État qui n'ait sous-traité sa souveraineté d'une manière ou d'une autre par exemple quand on crée la CEDEAO on sous-traite la souveraineté de chaque pays à la CEDEAO ça dit qu'on reconnaît à la CEDEAO le droit de prendre des décisions en notre nom c'est comme l'Union Européenne la France reconnaît à l'Union Européenne de légiférer sur des questions en leur nom c'est comme aux États-Unis c'est une fédération des États à l'intérieur sous-traite la souveraineté donc je pense qu'on comprend cette question c'est pourquoi il faut relâcher voilà c'est la Côte d'Ivoire le Niger le Mali la Guinée et le Ghana et le Nigeria si eux-mêmes ils ont signé leur accord dans l'espace de la CEDEAO toutes les décisions qui seront prises ils sont obligés d'accepter c'est ça la CEDEAO dont le président Ouattara ne peut pas s'opposer puisqu'il y a la signature à l'intervention militaire parce qu'il y a la signature de la Côte d'Ivoire qui engage notre pays et c'est pourquoi d'ailleurs quand il y a eu le problème en Côte d'Ivoire mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé de vos amours les Maliens ils ont accepté toutes les décisions qui ont été prises maintenant je veux venir sur un point rapidement pour terminer j'ai entendu les gens dire 30 000 personnes étaient dans les rues ils ont mobilisé des gens pour venir pour venir attaquer voilà on va défendre non arrêtez ces présentéries donc chef la CEDEAO se prépare pour faire l'intervention militaire après deux jours de réunion à Accra au Ghana les chefs d'état-major des états d'Afrique de l'Ouest ont peaufiné les détails de l'opération militaire potentielle visant à rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum renversé le 26 juillet nous avons accompli nos tâches nous avons fait notre devoir nous avons délibéré ce qui a permis de prendre des décisions que nous sommes censés présenter à la commission de la CEDEAO en vue de leur mise en oeuvre vous le savez tous l'armée est qu'un outil pour le gouvernement pour la CEDEAO et dans ce cas nos rapports seront soumis à la commission de la CEDEAO pour qu'elle prenne une décision finale merci beaucoup nos décisions seront prises et elles seraient remises à la CEDEAO pour qu'elle prenne une décision finale donc cher Sorois arrêtez de mentir aux gens le président Ouattara est un signateur des accords de la CEDEAO donc il a le droit de parler du Mali comme de la manière les Maliens les Sénégalais ont parlé de la Côte d'Ivoire c'est ce que Guillaume Soros dit ici Guillaume Soros dit une fois qu'on est signateur de l'accord de la CEDEAO chaque pays même a le droit de parler de là où il veut vous avez parlé de la mort nous on a le droit de parler de la vôtre où est-ce que le président Ouattara s'est mêlé du problème des gens j'attends des gens dire oui tel que des partisans de Simone oui Ouattara va s'est mêlé du problème des gens oui Naomi Vétidé Ouattara va s'est mêlé de tous les gens j'attends les Soros les Franklin Niamsi oui Ouattara va s'est mêlé du problème des gens mais la Côte d'Ivoire est signataire des accords de l'espace CEDEAO il a le droit d'en parler lui il est dans nos espaces donc voilà Vosoro Guillaume qui le dit ici écoutez-le bon il se trouve que le débat sur la souveraineté de nos états vous savez très bien que la souveraineté telle que définie dans le siècle passé n'est pas la même puisque tous les états je ne connais pas d'état qui n'est sous-traité sa souveraineté d'une manière ou d'une autre par exemple quand on crée la CEDEAO on sous-traite la souveraineté de chaque pays à la CEDEAO oui ça dit qu'on reconnaît à la CEDEAO le droit de prendre des décisions en notre nom voilà c'est comme l'Union Européenne la France reconnaît à l'Union Européenne de légiférer sur des questions en leur nom voilà c'est comme aux Etats-Unis c'est une fédération des états à l'intérieur sous-traite la souveraineté donc je pense qu'on comprend cette question c'est pourquoi il faut relâcher alors chers frères et soeurs je vais m'arrêter rapidement et je vais vous passer l'antenne dans quelques minutes si vous êtes vraiment prêt si vous n'êtes pas prêt on va laisser ça à dimanche prochain donc j'aimerais ici stopper là pour vous expliquer un peu le contexte de l'intervention militaire au Niger et ceux qui ont compris un numéro serait mis à votre disposition dans quelques minutes et on va faire le débat tout à l'heure donc j'aimerais ici dire merci merci au président de la République son excellence Aracan Ouattara d'avoir c'est pas le mot mais même merci au président Ouattara d'avoir soutenu son frère et ami monsieur Mohamed Pazoum merci au président Ouattara pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire les gens ont voulu vous salir sur l'intervention militaire qui aura lieu au Niger bientôt et on voulait faire croire à certaines opinions que c'est votre décision personnelle ce qui est faux d'ailleurs et qui a initié ces communications ce sont les soroïstes les poltrans des probabos qui ont multiplié des vidéos pour mentir aux Africains et aux Nigériens et aucun Nigérien vous a insulté donc il était important d'établir la vérité et d'expliquer le contexte et l'intervention militaire qui aura lieu bientôt au Niger ce n'est qu'une déclaration des guerres de la Côte d'Ivoire ni une mission personnelle du président de la république son excellence Alassane Ouattara ce n'est qu'une manipulation un mensonge proféré par Franklin Niamsi souleux de Paris et relayé par quelques probabos et quelques partisans du PPACI donc merci beaucoup au président de la république merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara donc tout à l'heure dans quelques minutes l'antenne serait ouvert et chacun de vous va intervenir donner son point de vue sur la situation en ce moment au Niger et suite à ce qui s'est passé au Mali merci à tous vraiment vous vous êtes prêts que 3000 personnes à me suivre cet après-midi donc assalamu alaikum que la paix de Dieu soit avec vous que Dieu accorde longue vie et santé au président de la république son excellence Alassane Ouattara et qu'il ne soit pas le souhait de ses adversaires et ses ennemis oui monsieur le président nous sommes prêts et nous sommes fiers de vous nous allons vous soutenir jusqu'à la gare vous pouvez rester jusqu'en 2060 2075 et à renasurer c'est boucler c'est gérer au départ du coup d'état au Niger vous avez fanfaronné ici ouais c'est le tour de la Côte d'Ivoire c'est le tour de Ouattara mais maintenant vous êtes en train de faire retour pédalage vous êtes en train de frayer vous ne parlez plus de coup d'état contre Ouattara non quand Nadji est sorti vous êtes rentré dans votre talier quand il vous est parlé de l'objet militaire vous êtes en fuie non donc vous ne voulez plus faire coup d'état contre Ouattara vous êtes en train de vous défendre maintenant voilà c'est ça du Prado oui l'homme le plus pénit par sa famille et merci beaucoup au Président Ouattara non on va prendre les appels tout à l'heure attendez je vais me prier d'abord je vais mettre la web tv on va prendre les appels ce direct là n'a rien à voir ça merci beaucoup à tout à l'heure ok salam alaikum merci 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 Merci.